Ces expositions sont le fruit d'un projet pédagogique qui a démarré au premier semestre et qui est le fruit d'un partenariat entre l'école d'urbanisme et l'institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France, l'IAU, dont les responsables du pôle image nous ont contactés pour voir comment travailler ensemble à partir de leurs fonds photographiques. Il faut savoir que les étudiants en urbanisme sont assez peu formés à la photographie, ce n'est pas le cœur de leur métier. Ils sont intéressés par l'image, ils sont dans une société comme nous tous, une société d'image. Mais suivre une option photo et vidéo dans une école d'urbanisme, c'est en soi quelque chose d'assez original. Et le faire dans le contexte d'un partenariat avec des professionnels de l'image qui sont eux-mêmes dans un institut d'urbanisme, c'était tout le sens de notre Paris. Alors le principe, c'était de faire entrer les étudiants dans l'univers très très riche de la documentation visuelle de l'IAU. Ils se sont donc plongés dans une immense photothèque, et en particulier dans la photothèque d'un photographe qui s'appelle Jean Bruchet, qui a réalisé plus de 2500 clichés entre 1964 et 1981. A partir de cette exploration de ces photographies, les étudiants sont repartis sur le terrain faire eux-mêmes une documentation photographique, jouer image contre image avec leurs propres appareils de prise de vue, parfois leur téléphone portable, ils auront l'occasion de vous le redire, pour montrer à quoi ressemblent aujourd'hui les rêves et les ambitions d'aménagement. Le Paris, c'était de faire travailler les étudiants dans une perspective professionnelle, avec une réalisation finale quasiment professionnelle, alors qu'ils ne sont ni photographes au départ, qu'ils ne font pas des études de photographie, et qu'au contraire, les questions qu'ils posent sont véritablement des questions d'urbanisme. L'autre idée, c'était d'enrichir le fonds, et de faire enrichir ce fonds par les étudiants, et donc toutes les photographies qui ont été produites par eux dans le cadre des deux expositions rétro-perspectives seront désormais dans le fonds de l'IAE et pourront être utilisées par les chargés de mission, par les services de communication, pour illustrer, documenter des rapports sur l'aménagement et l'urbanisme en Ile-de-France. Suite à l'étude du fonds Bruchet, il y a deux expositions qui sont nées autour d'une idée générale qui était le futur, mais vues à partir d'un fonds ancien. Tout naturellement, il y a deux sujets qui nous sont venus. On a choisi de traiter d'un côté le projet urbain avec l'exposition Projection urbaine, et de l'autre, la mobilité avec l'exposition Mouvole. Pour l'exposition Mouvole, on a fait le choix de traiter différents aspects. On a commencé tout d'abord avec Emporter par la foule, qui va traiter de la densité. Ensuite, avec Arrête-moi si tu peux, qui va montrer l'évolution des gares, avec notamment le fait qu'on passe d'un lieu de passage à un lieu où on fait en sorte que les gens y restent, y adhèrent. Et ensuite, on continue avec Chacun sa route, chacun son chemin, qui va traiter de l'évolution des infrastructures de transport, avec notamment le partage de la voirie. Et on a terminé avec Demain ne meurt jamais, qui montre l'évolution des technologies de transport. On a essayé de montrer cette exposition ici, comment on construisait la ville aujourd'hui, comment on faisait des projets, et mettre ça en relation avec la fabrique de la ville dans les années 60. C'était une expérience très enrichissante. Personne n'avait participé à des expositions photo auparavant. Donc c'était vraiment une expérience assez riche et un partenariat assez exceptionnel. D'être ici à l'EU, c'est quand même une belle opportunité, je pense, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada